C'est dans cette salle de l'internovicien, c'est Luc à la procure, où se sont rassemblés tous les prophètes tamboraires de l'interjignorant en diocèse de Goudemoubéni pour une formation à leur faveur. Tous les participants étaient de religieux et religieuses à route vers la profession de vie perpétuelle. Dans ces premiers jours, ils ont été formés sur le thème « Développer les stratégies pour surmonter la dépression ». Le père Jean-Marie Waiboutra, psychologue, prêtre de la paroi à ses sacrements d'Yambo, confératieux du jour, a révélé trois stratégies pour surmonter la dépression, parmi lesquelles la réactivation de sa propre vie. Nous avons trouvé trois stratégies. On a dit qu'il faut que chacun puisse réactiver sa vie. Et la deuxième stratégie que nous avons développée, on leur a montré qu'il faut avoir une pensée réaliste dans la vie. Et la troisième stratégie, on leur a montré comment on peut résoudre les problèmes efficacement. De ce côté, le père Jean-Dédieu Kamombou, responsable et antérimaire de l'Ender-Junioran, au diocèse de Goudemoubéni, a expliqué que cette formation va aider les religieux à pallier certains problèmes qui s'installent dans les communautés. La dépression peut atteindre toutes les personnes. Alors quand la dépression est là, il faut quand même qu'on parvienne à trouver des solutions. Vraiment dans nos différentes communautés religieuses, nous passons que si nous mettons en pratique, c'est que le père Waiboutra est en train de nous enseigner. Ça pourra donner, ça pourra nous aider. Ces prêtres assomptionnistes ont indiqué tout de même que la formation organisée à l'intention des jeunes et les religieux et les livres vivent à leur chemin vers la mission de vœux perpétuels.